j'ai choisi de parler de la photo spirit qui est une pratique on va dire alternative et pas purement artistique et en cela pour moi par rapport à mon travail c'est un domaine qui est très intéressant et qu'on pourrait rapprocher de l'imagerie scientifique de toute production d'objets utilitaires qui au départ n'ont pas une fonction purement esthétique mais plus lié à une croyance ou à une pratique non artistique les photos spirit elles commencent à apparaître fin 19e siècle elles sont créées au départ dans un but quasi commercial je pense qu'il ya certains praticiens certains photographes qui mettent en place un système où ils proposent des portraits qui sont augmentés par des spectres qui apparaissent en superposition en surimpression et il ya d'autres personnes qui ont une pratique plus utopique qui cherche vraiment à capter soit des fluides soit des fantômes soit aussi une pratique documentaire des séances de spiritisme certains collectionneurs découvrent ces photos et les remettent au goût du jour et les intègre dans des collections où elles vont être à côté de photographes artistiques entre guillemets cet album là par exemple qui est dans la collection du musée d'orsay c'est un album anonyme il ya quelques grands noms de la photographie spirit il ya aussi beaucoup d'anonymes et beaucoup de photographes qui en fait développent cette pratique et font ça dans leur atelier dans mon travail j'essaye également de par mon intérêt pour la science pour certaines pratiques pour l'idée d'un objet magique un objet avec un certain pouvoir d'observer ce qui peut se passer et d'observer la création de certaines formes de certains objets dans une de mes expositions par exemple j'avais montré des radionics sont des objets très intéressants qui sont chargés de transmettre une énergie à un objet qu'on pose sur un disque en métal sont des objets qui ont à la fois des qualités esthétiques mais qui sont aussi des objets fonctionnels et utilitaires mais utilitaires du côté d'une certaine croyance et c'est ça qui les rend aussi intéressants ces photos elles ont une espèce de promesse qui est celle soit de faire apparaître une personne disparue soit de montrer aussi l'activité de la pensée donc il y a par exemple d'arget qui proposait de mettre des plaques photosensibles sur le front de certains sujets pour faire apparaître comme si la pensée était lumineuse pour faire apparaître une espèce de de signalisation de deux preuves ou de visualisation de la pensée encore une fois là on est dans une espèce de croyance dans tout ce système l'important c'est la croyance c'est aussi intéressant de voir ces pratiques sous un angle purement anthropologique on ne pose pas la question du vrai ou du faux cela existe et l'homme a besoin de raconter de se raconter des histoires un besoin de croyances et ce besoin évolue sans cesse on constate qu'en fait avec la l'arrivée de nouvelles technologies apparaissent toujours des croyances qui vont utiliser d'une manière très rationnelle entre guillemets c'est ces techniques pour faire apparaître le monde invisible et là où c'est très intéressant c'est que en fait ces tentatives qui sont souvent des tentatives poétiques et non scientifiques elles accompagnent quand même des avancées de la science et des recherches scientifiques et qui elles vont devenir très importantes c'est à dire qu'en même temps que la photo spirit apparaît les rayons x vont apparaître et ils vont changer notre rapport au visible ils vont permettre voilà tout ce qu'on tout ce qu'on connaît lorsque la radio apparaît on essaye d'écouter les morts avec la radio on essaye de capter de reconnaître on pense reconnaître certains certains mots dans des bruits blancs il ya quelqu'un qui a beaucoup travaillé là dessus qui s'appelle rodive et qui a fait à peu près 72000 enregistrements qu'il a analysé où il pense reconnaître les voix de staline ou d'autres personnes disparues il fait ça dans les années 1970 à la fois on est encore là dans un système où il y a les croyances qui continuent et par ailleurs aujourd'hui on est dans un moment très intéressant puisque après les rayons x voilà l'IRM est apparu le scanner est apparu aujourd'hui les caméras hyperspectrales apparaissent le scanner lidar que j'ai utilisé dans mon film artificialis apparaît et on se retrouve dans un moment où on peut voir des choses qui n'étaient pas visibles pour l'instant avec une caméra hyperspectral on peut voir du méthane apparaître à la surface d'un lac cette caméra va permettre de rendre visibles ces choses qui ne sont pas visibles on a cette avancée scientifique mais à chaque fois il y a les croyances qui vont avec pour moi ces pratiques qui cherchent à rendre visible l'invisible sont un petit peu à la source de mon travail et le film artificialis qui sera montré dans la nef au musée d'orsay rejoint ses préoccupations en utilisant certains outils comme les scanners lidar les caméras hyperspectrales des caméras thermiques il ya cette idée qui nous intéresse tous qui sera toujours je pense le propre de l'homme c'est de pouvoir fabriquer des outils pour comprendre l'invisible pour finalement augmenter notre vision du monde et et créer de nouvelles représentations de l'homme on on on